Bonjour à tous, petit aparté avant de commencer pour vous dire que je serai présent le 22 et 23 juin au festival Bloody Weekend. Alors qu'est-ce que c'est ? Ça sera sa 15e édition, c'est un festival créé par Loïc Bunion et dédié à l'horreur, l'horreur en général. Parce que outre des séances, il y aura également de nombreux exposants, des vendeurs d'affiches, de films, des maquilleurs, de nombreux stands, bref, ça sera vraiment une super ambiance. Outre cela, il y aura diverses activités, des jeux, des concerts, des séances de films bien sûr, mais également de nombreux invités d'honneur. Il y aura la présence de Brigitte Laé, des réalisateurs Xavier Jeans, du duo Julia Mori et Alexandre Bustillo, mais surtout l'invité d'honneur, l'acteur Michael Bean. Bref, ça va être une super édition, j'espère vous voir nombreux et si vous avez envie de me voir pour discuter autour d'une bonne bière, ça sera avec plaisir. Maintenant que ça c'est dit, passons aux choses sérieuses. Bonjour à tous, il y a une question de Abigail, réalisé par Taylor Gillette et Matt Bettinelli-Holpin. L'histoire, après le kidnapping d'une jeune ballerine de 12 ans, fille d'une puissante personnalité de la pègre, un groupe de criminels plus ou moins amateurs ont pour mission de garder la fillette pendant 24 heures en attendant de récupérer la rançon de 50 millions de dollars. Cependant, retirés dans un manoir isolé, les ravisseurs commencent à mourir un par un, découvrant avec horreur que la fille avec qui ils sont enfermés n'a rien d'ordinaire. Après avoir repris, avec plus ou moins de succès, sans être vulgaire, la franchise crime en ayant réalisé les 5ème et 6ème volets, le duo Tyler Gillette-Matt Bettinelli-Holpin, venant à la base du collectif Radio Silence, revient à la comédie horrifique qui avait fait leur force dans leur carrière avec le très sympathique Wedding Nightmare, et dont Abigail en reprend la formule avec ce concept de huis clos horrifique et où une menace va s'en prendre à nos protagonistes. Le tout dans un style graphique particulier et les effets gore qui en découlent. Se voulant plus comme une relecture qu'un remake de La fille de Dracula sorti en 1936 et réalisé par Lambert et Lyre, le duo de réalisateurs revient en terrain connu en prenant des acteurs baignés pour certains dans le domaine de l'horreur ces dernières années, Catherine Newton vue dans Freaky, Kevin Durant que j'avais découvert personnellement dans la série The Strain, mais surtout l'actrice principale, la mal aimée, Mélissa Barrera, qui connaît bien les réalisateurs pour avoir tourné avec eux dans les 2 derniers scrims avant de se faire éjecter dans le 7ème volet et d'ailleurs un peu partout aussi, à cause de producteurs ultra froissés parce qu'elle a osé faire des appels au cessez-le-feu en Palestine, mais bon, on n'est pas là pour ça. Se permettant beaucoup plus de liberté créative, Abigail s'inscrit dans ce pseudo Dark Universe qui avait été lancé en 2017 avec La Momie, projet Mornay, mais dont Universal en garde quelques brèves plus ou moins correctes comme The Invisible Man ou Renfield. Et donc tout ça pour un résultat plutôt fun mais qui n'est pas sans défaut, proposant malgré tout un divertissement rafraîchissant avec ce qu'il faut de second degré et une vraie générosité dans ses excès gores. Si le film met en avant le contexte vampirique avec ses créatures aux dents longues, Abigail n'évite pas les longueurs, notamment sa première partie, alors que bizarrement ça commençait bien avec la mise en place de l'enlèvement de la fille assez efficace dans son montage et son rythme. Le film commence à s'étirer au moment où ils arrivent dans le manoir. L'exposition prend énormément de temps, que ce soit sur le développement des personnages, les enjeux, mais également nous implanter le décor et trop insister sur la nature de Abigail. Le film dure presque 1h50 je crois et clairement, je ne déconne pas, il faut attendre presque la moitié avant que Abigail enlève ses chaînes, commence à se renseigner en vampire pour tuer tout le monde. Sauf qu'il ne faut pas attendre aussi longtemps. Je veux dire, tu vas voir Abigail, tu vois l'affiche, on te vend comme un film d'horreur, tu te renseigne un petit peu, tu vois les boîtes d'annonce, tu vois la com autour de ce film qu'on nous dit clairement que la petite fille, ce n'est pas quelqu'un de normal, c'est une petite fille vampire qui danse. L'exposition, tu aurais au moins pu couper 15-20 minutes et aller beaucoup plus à l'essentiel. Donc désolé, mais il y a un gros problème de rythme, surtout dans sa première moitié. Certains dialogues n'aident pas non plus, tu as ce regroupement de criminels où en fait on essaye un petit peu de nous les présenter pour apprendre à mieux les connaître et mettre un petit peu des McGuffins installés par-ci et là pour en fait justifier leur présence dans cette mission. Sauf qu'en soi, on s'en fiche, ce n'est pas très important. Attention, je ne dis pas que les acteurs sont mauvais, ils jouent bien, Kevin Durant a un vrai talent comique en adéquation avec son côté musclé. Melissa Barrera a droit à un peu plus de background avec son passé de junkie donc elle est en quête un petit peu de rédemption pour pouvoir refaire sa vie avec l'argent qu'elle va gagner. Il y a un dilemme familial mais dans l'ensemble c'est ultra stéréotypé et peu caractérisé. N'arrivons pas, en tout cas pour certains, à avoir de l'empathie pour eux quand ils se font déchiqueter. L'humour aussi n'est pas toujours très fin, certaines blagues tombent à plat. Donc à ce moment-là, j'avais peur que Abigail soit un gros pétard mouillé ne décollant jamais vraiment malgré son concept plutôt plaisant. Et puis, comme dit précédemment, Abigail se transforme en vampire et là, c'est festival. Le huis clos horrifique est exploité à fond, notamment ce manoir et ses différentes salles servant de très belles idées de mise en scène fort plaisantes à l'écran. La scène où Abigail est en train de danser avec un cadavre est assez malaisante visuellement. Une auto-dégression agréablement dosée et assumant parfaitement de ne pas tomber dans le piège de l'humour méta, ce qui personnellement a tendance à me gonfler dans l'horreur actuelle. La petite Abigail, jouée par la talentueuse Alicia Ware vue dans Matida the Musical, s'en donne à cœur joie en jouant et massacrant ses victimes. Je me souviens d'un moment où elle prend la croix autour du cou de Peter, le personnage interprété par Kevin Durant, et elle le plante avec, elle l'enchaîne sans oublier les giclés de sang excessifs à souhait. Renfield partait également dans ce délire bis assumé ou encore plus anciennement la deuxième partie d'une nuit en enfer de Robert Rodriguez. Reprenant le concept d'un simple kidnapping, tu pars dans une ambiance purement fantastique, pinçant d'un genre à un autre. Abigail gère beaucoup mieux son rythme lors des scènes d'attaque, trouvant le bon ton entre l'humour pré-ado et les clichés narratifs et visuels propres au genre. Bien sûr, on n'oublie pas les trucs débiles, genre la séparation du groupe ou une porte grince d'un mec qui dit « il y a quelqu'un ». L'archétype aussi manque de clarté dans les capacités du monstre. Genre à un moment, il y a un personnage qui se fait mordre et il y a des doutes sur le fait qu'elle pourrait se transformer en vampire. Sauf qu'au moment où ça arrive, c'est mal exploité. En fait, c'est juste une simple péripétie et elle dure deux minutes avant de crever. Mais grâce à son esthétique à la fois moderne et gothique, le travail de lumière immersif dans ses gouleurs chaudes et froides pour accentuer la tension. Sans oublier son climax qui, ok, amène quelques incohérences, mais qui, bordel, est tellement jouissif. Ça part dans tous les sens avec un retournement de situation assez inattendu quand même. Mais où le personnage de Frank, joué par Dan Stevens, prend une nouvelle dimension avec un affrontement assez impressionnant. Un terrain de chasse ludique qui régale son public, même s'il aurait pu beaucoup plus appuyer les genres dans lesquels il s'inscrit. Pas assez drôle pour s'affranchir de la comédie et pas assez effrayant pour s'affranchir de l'horreur. Après, je chipote, mais si les deux derniers scrims venant de leur part vous ont un petit peu déçu, les amateurs de Tripai et de Slasher pourront y trouver leur compte avec Abigail. Même si, malheureusement, il n'a pas la maîtrise d'un wedding nightmare. Et puis, mettre en avant des enfants comme antagonistes horrifiques, traités avec respect et soin, pas comme récemment l'exorciste dévotion, s'éclatant dans des délires sanglants, personnellement, je prends. En conclusion, revisitant toute une mythologie de la figure vampirique, Abigail permet au duo de réalisateurs de délaisser les déclinaisons scrimesques pour revenir à des heures plus décomplexées et satiriques dans l'horreur graphique. Plus laborieux dans son rythme et son discours, le film reste quand même dans une recette efficace, bien aidée par son casting à gueule, et une volonté de revenir aux créatures horrifiques qui ont fait la renommée des Universal Monsters. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On like, on partage, comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. J'ai hâte d'avoir vos avis. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. De s'il la porte bien, allez voir des films. Ciao ! Sous-titrage ST' 501